T'es en cabane, tout ce qui peut t'arriver de mieux c'est la prison. T'es nul Georgie. Fin 2017, Maës sort tout juste de prison après avoir été arrêté pour trafic de stupes. Mais 6 ans plus tard, aujourd'hui en 2023, il a de nouveau des affaires avec la justice. Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ? On va voir comment il en est arrivé là. Et pour ça, faut revenir sur toutes les histoires qu'il a eues avec certaines personnes, dont des rappeurs, qui l'ont amené à peut-être se faire réincarcérer prochainement. Maës, ça fait un moment qu'il rappe. Faut capter qu'en 2017, quand il sort son premier projet, il est encore en prison à ce moment-là. L'année d'après, il balancera une seconde mixtape. Et entre-temps, il aura purgé sa peine, il sera sorti. D'ailleurs, anecdote, dans l'un des sons du projet, dans un clip, on voit PLK apparaître vite fait. Bref, les mois passent, et Maës commence réellement à faire du bruit. Notamment grâce à Biais Vert, son premier gros single. Mais ça, ça reste encore peu par rapport à ce qui va arriver plus tard dans l'année. Parce qu'en novembre 2018, il lâche littéralement une bombe. Le classique Madrina, Amphitech Bouva. Le feed se fait grâce au manager de Maës, Dieu San, qui est aussi proche de Bouba. Mais on verra plus tard dans la vidéo que ce trio va avoir quelques soucis. Toujours en 2018, Maës est en plein buzz. Il vient de sortir son premier album, donc forcément, il enchaîne les promos. Il va justement passer chez Booscafé. Et le journaliste qui va l'interviewer, c'est Yirim Sar. Seulement, ce mec-là, il est trop fou. Il arrive toujours à poser des petites questions qui dérangent. Et Maës, lui, il va pas kiffer. Pour que vous ayez du contexte, Yirim, il est pendant très bonne entente avec Bouba. Et pendant l'interview, il va justement lui demander... Vous êtes au pied avec Bouba. Est-ce que c'est toujours à toi de faire la femme ou vous internez des fois ? Forcément, Maës le prend mal et il va lui casser le nez. Jamais cette interview sortira. Ouais, il m'a posé une question un peu... Tu me dis, je vais te parler de tout ça. D'accord. Mais si tu me dis pas et d'un seul coup, tu me dis... Alors comme ça, on aime les hommes ? C'est ma première interview. Ma première interview. Il est devenu fou, lui, ou quoi ? C'est son premier clash avec quelqu'un du rap. Et cette histoire, ils en parlent plus trop aujourd'hui. Yirim a plus jamais eu de contact avec Maës. Et même un an et demi après, en 2020, il y avait une émission sur Move. Ça parlait des dernières sorties. Il avait l'habitude d'y participer. Et le jour où ils ont parlé des derniers salopards, il est pas venu. Mais je comprends qu'en vrai, il veut pas s'exprimer dessus. C'est normal. 2019 passe. Maës sort pas de nouveau projet. Mais il reste toujours autant installé dans le milieu. Vu qu'il va en profiter pour feater avec plein de rappeurs dans l'année. La plupart des sons sont devenus des big singles. À un moment, il est même apparu sur le Planet Rapp de Lompal. Improbable. Bref, c'est là qu'il décide d'annoncer son nouvel album. Mais c'est aussi là que maintenant qu'il est plus connu, les embrouillus commencent réellement. Et la première, c'est l'affaire avec Aquababe. Je rentre, je vois, il y a Maës et ses trois potes. Ok, je vais mourir. Faut faire simple, Aquababe, c'est un influenceur. Il balance des gossips sur les autres influenceurs ou même les artistes, les rappeurs. Et en 2018, il va lancer une rumeur comme quoi Maës aurait eu des relations homosexuelles. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, j'ai rien fait avec ce transsexuel. Ce qui va pas plaire à Maës, alors il va retrouver son adresse et va lancer un live devant chez lui. Alice, viens, je voulais démentir. On va rien faire, viens, viens. On le voit devant l'appart d'Aquababe, en train de l'appeler, mais ça ira pas plus loin. Le jour où il est venu en bas de chez moi, c'était en 2018. Le jour où j'ai sorti l'article. C'est l'année d'après, en septembre 2019, que les deux se croisent par hasard. Maës et son équipe l'auraient alors kidnappé pour l'amener à ce rang. Ils auraient séquestré et frappé Aquababe, tout ça en le filmant. Au bout d'un certain temps, ils finiront par l'amener à l'hôpital et passeront à un accord. Aquababe ne porte pas plainte si les vidéos en question ne liguent pas. Tout ça, ça s'est passé en 2019. Au fur des années, les vidéos ont commencé à être partagées entre les candidats de télé-réalité. Arrivé en 2022, les vidéos finissent par liker au grand public. On voit littéralement tout. Aquababe, dans la voiture de Maës, puis se faire agresser dans la rue. Il m'attrape dans un coin où il y a plein de tags. Quand il me ramène là-bas, il hurle, mais genre, archi fort, en mode, il est là, il est là, vas-y, descendez le gun, genre. En mode, il voulait me tirer dessus, tu vois. Moi, je te dis la vérité, je pensais vraiment crever d'une balle ce jour-là. Évidemment, on n'allait pas voir ça. Ce qui est important, c'est comment cette histoire va se finir. Vu que tout ça, là, c'est encore hyper actuel. Maintenant qu'il y a de réelles preuves contre Maës, la police commence à s'intéresser à l'affaire. Aquababe porte finalement plainte. La justice française prend beaucoup de temps, donc forcément, pour le moment, on n'est pas encore le jugement. Mais Maës risque très gros. On verra ce que sera la suite. Bref, on retourne en décembre 2019. Pour une autre histoire, un peu plus tranquille, moins grave, Gives et Adjou font une interview commune, et le journaliste leur demande s'ils connaissent Maës. Rien de bizarre. Maës, vous connaissez ? Ouais. Il est bon, non ? Ah, t'aimes pas ? T'aimes pas ? Et toi ? Bah... Ils sont dégayés, là, hein ? Non, le DJ, il doit être très bon. Il bégaye de fou, au lieu de parler de Maës, il complimente le DJ, ce qui va carrément devenir une phrase culte. Je sais pas si c'est vraiment une ref à l'interview, ou juste une coïncidence. Mais après ça, on a commencé à retrouver cette phrase dans plusieurs sons. Aujourd'hui, entre Gives et Maës, il n'y a plus de tension. En vrai, il n'y en a jamais vraiment eu. Ils finiront même là, récemment, par faire un feed ensemble. Maës a toujours pris ça comme une blague, comme une occasion de se faire parler de lui avant d'en sortir de l'album. Et visiblement, ça a marché, parce qu'après ce buzz, il avait gagné, genre, pratiquement 30 000 abonnés sur Instagram. Non, il n'y a rien. Tu connais. C'est viral. C'est des blagues. J'ai pris 27 000 followers en les journées. Force à eux. Inchallah, il revoit un pic. C'est là qu'on remarque que peut-être ce genre d'actu chez Maës, ça fait un peu partie de son succès. En ce moment, je suis amené à pas mal taffer dans le train. Le problème, c'est que le Wi-Fi public n'est pas sécurisé. Du coup, j'utilise NordVPN, qui permet de chiffrer mes données sur ce type de Wi-Fi et être anonyme. Merci à NordVPN, qui soutient de fou la chaîne. NordVPN a aussi une protection anti-menace, qui permet de bloquer les sites web contenant des logiciels malveillants, mettre en garde contre les virus et les malwares, lorsque tu télécharges de nouveaux fichiers, de bloquer les publicités indésirables ou les trackers malveillants. L'autre truc cool avec NordVPN, c'est que tu peux aussi changer ton emplacement virtuel, pour accéder à des films, des émissions ou des séries qu'on n'a peut-être pas en France. Et ça marche aussi quand t'es à l'étranger, pour avoir justement accès au catalogue de streaming français. En ce moment, NordVPN organise un concours pour faire gagner une Tesla. Pour ça, il faut prendre un abonnement de 2 ans et cocher la case pour participer au concours. Vous avez toutes les autres infos sur leur site. Cliquez sur mon lien pour en profiter. Et merci à NordVPN, on reprend la vidéo. Il y a une autre histoire qui a suivi juste après, et qui, heureusement, n'est pas partie trop loin. Profitez-en parce qu'après, on passe à quelque chose de plus sérieux. Quand les derniers salauds part sort, ça cartonne de fou au vu des 3-4 singles qu'il y a dans le projet, qui tournent de partout. 2020, c'était vraiment son année. Et ça tombe bien parce qu'à cette période, une tape 100% Sevran devait sortir. Et on devait y retrouver Maès, vu qu'il vient de là-bas. Mais par contre, bizarrement, Karis n'est pas prévu dans le projet. Alors que justement, c'est l'un des premiers rappeurs de Sevran qui a vraiment percé dans le rap. Ça a fait polémique sur Twitter. Et c'est de là que vient le fameux « Si Karis avait pas mis la lumière sur Sevran ». Et dans cette histoire, t'avais un peu deux camps. D'un côté, les rappeurs qui reconnaissaient pleinement l'influence de Karis. Et de l'autre, 13 blocs et Maès, pour qui c'est pas passé et qui l'ont clashé. Quand Karis sort son album 270, il y a un son en particulier qui ressemble beaucoup à un ancien feat de Maès. « Je suis dans le mal, malgré que j'ai des biens » « T'es dans le banque, j'ai plus moins d'une heure » « Et tu te prends déjà pour un tueur » Du coup, ça repart en clash, Maès va faire des stories pour l'attaquer. Et deux ans après, ça c'est toujours pas fini. En 2022, il y a un audio de Karis qui va leak. Et dedans, on l'entend mal parler de Maès. « Maès a mis les posts sur moi où il disait « Ouais, je le connais pas, c'est pas un grand chien moi et tout, il m'a jamais donné de la force. Il a retiré ses posts deux jours plus tard dès qu'on l'était qu'il s'est fait menacer. » Bref, comme vous avez capté, Maès, ça l'amuse de se tacler avec des mecs sur les réseaux tant que ça va pas trop loin, qu'il y a pas de propos vraiment graves ou que ça touche sa mif. Mais là, on passe à quelque chose de plus sérieux. Novembre 2021, Maès sort Real Vie 3.0 et il décide de sortir un son bonus en featuring avec ZKR. Il tourne le clip à ce vent, mais le tournage se fera saboter par des mecs qui seraient de sa cité. Deux classes G qui l'avaient loué se feront brûler et ces mêmes mecs seraient en fait des ennemis de Maès. Et c'est à cet instant que Diosang, son manager, l'aurait un peu laissé tomber. Faut capter que les deux sont de base très proches. Je vous ai parlé de lui vite fait en début de vidéo. C'est aussi le cofondateur de LDS, le label de Maès. Malgré ça, il paraît que lui et toute l'équipe auraient laissé Maès régler ce problème tout seul. Donc Maès a pris ça comme une trahison. En attendant, il est toujours en danger à cause des saboteurs de son clip. Donc il partira à Dubaï en amenant toute sa famille. J'ai ramené toute ma famille à Dubaï pour pouvoir vivre normalement entre guillemets tranquillement en paix. Maintenant qu'il est seul, qu'il a plu son équipe, c'est son départ en indépendant. C'est un moment important dans la carrière d'un rappeur et il a plutôt bien géré son année 2022. Notamment avec des gros feeds, avec Weronois, avec Sosom Anes qui ont vraiment bien marché. Et d'ailleurs dans le son avec Sosom Anes, il y a des punchlines qui sont vraiment pas anodines. Et vous vous rappelez, Maès et Diosang, ils ont un pote en commun. Jusqu'à présent, on n'a pas abordé le sujet. Il fallait que je vous parle de l'histoire entre Maès et Boobin. Comme on le sait, de base, les deux s'entendent grave bien. Même plus que ça, Maès, c'était comme son petit protégé. A chaque fois qu'il était en clash, Boobin se mouillait et prenait partie pour lui. Et à côté de ça, chaque feed qu'ils ont fait ensemble, c'est tous devenu des singles. Notamment Madrina, qui avait permis à l'époque à Maès de toucher un public encore plus large. Mais quand l'embrouille entre Diosang et Maès a éclaté, Boobin a pris partie pour Diosang. Par-dessus de ça, ça fait un moment que Maès et Boobin se disputent les droits de Pablo. Un son qu'ils ont fait ensemble, mais qui n'était pas encore sorti. Ce qui fait qu'on va aller voir se lancer des pics un peu de partout. Entre story, tweet, finalement, juillet 2022, Pablo finit par sortir. Vu que le feed est maintenant disponible, on pourrait se dire que cet embrouille entre les deux s'arrête là. En plus de ça, on a entendu des audios de Boobin en train de s'excuser envers Maès. Ils ont enfin fait la paix. C'est bon. Pas du tout. Boobin, entre-temps, il est rentré en guerre contre les influenceurs et il a notamment tapé sur Maéva Guénam, actrice de télé-réalité. Alors, un ancien pote de Maès va en profiter pour envoyer une ancienne conversation à Boobin. Sans rentrer dans les détails, on y comprend qu'il s'est passé quelque chose entre Maès et Maéva. Le truc, c'est que Maès, il est posé. Il a trois enfants et il sait très bien que cette conversation peut littéralement détruire sa relation avec sa famille. Il y a d'autres trucs qui sortent et il fait fuiter d'autres choses qui mettent en péril ma vie de couple ou la seule manière où il peut me faire du mal, c'est pas dans la vraie vie. Physiquement, ça serait des trucs de traîtres des réseaux sociaux en essayant de briser une famille. Il va essayer de prendre les choses en main en disant qu'il mentait à son pote, que c'était pour rire mais c'est trop tard. Booba a déjà tout posté, c'est réellement la guerre entre les deux. Et cette guerre, elle fait beaucoup de bruit sur les réseaux et ça depuis plusieurs mois. Ce qui est peut-être un peu dommage parce que du coup, on parle moins de leur son alors que ça reste des pètes d'artistes. Il continue de s'envoyer des pics. On a vraiment l'impression que Maës est blessé et maintenant, ça veut carrément se régler. À la base, Booba parlait de pouvoir faire un battle que chacun balance un single le même jour pour voir qui était qui. Mais Maës, lui, il parle d'octogone. Il veut en découdre. T'as parlé chinois contre Karis. Je peux comprendre, c'est une force de la nature, il est costaud. Mais moi, viens, la beurette te salue. Mais bref, selon Booba, l'octogone, c'est juste pas faisable. Et surtout, il dit ça. Donc, t'octogone, vraiment. Très bien que c'est pas faisable. J'ai été en cavale. Tout ce qui peut t'arriver de mieux, c'est la prison. Pourquoi est-ce qu'il parle de cavale, de prison ? Probablement parce que comme on l'a vu, Maës est parti vivre à Dubaï pour vestir tous les problèmes qu'il avait. Et surtout, parce qu'il risque effectivement peut-être de la prison due à l'affaire d'un co-babe dont je vous ai parlé juste avant. On sait pas encore ce qui peut lui arriver. Il y a aussi eu des occasions de fit raté à cause du côté rancunier de Booba. Par exemple, Maës, il devait être à la base sur l'album des DM. Mais à cause de cet embrouille, il s'est fait remplacer son couplet. Même Maës, aujourd'hui, on voit qu'il a vraiment changé de camp. Il a unfollow tous les mecs de la piraterie et ses potes du 93. Et à côté de ça, il reconnaît beaucoup plus son admiration pour Ruff par rapport à avant. À une époque, il avait refusé le fit avec Ruff juste par loyauté pour Booba. On peut aussi se demander si cette séparation a pas influencé sa carrière parce qu'Omerta, c'est le tout premier album de Maës où il n'y a pas de single avec Booba. Et c'est indéniable que même s'il s'est fait tout seul, il a eu une forte importance dans sa carrière. Pourtant, Omerta a fait 17 020 en première semaine. C'est moins que les deux premiers albums. Mais c'est quand même très solide. Assez solide pour ne plus avoir de doute sur la place qu'a Maës dans le game. Avec cette vidéo, j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'avec le temps, Maës se retrouve de plus en plus seul. Évidemment, c'est Maës, il est connu, donc il sera toujours entouré de personnes. Et là, il n'est déjà plus avec son manager, il est en embrouille avec Booba. Et par conséquence, plus en contact avec toutes les personnes proches de Booba. Et pareil, au vu de ce qui s'est passé, on ne sait pas quelle relation il a avec sa famille. Je n'ai pas parlé de certains clashs parce que la vidéo dure suffisamment longtemps. Les refs, prenez soin de vous et de vos proches et on se recape bientôt. Ciao !